C'est la chose la plus sucrée du monde je pense Je vais revenir pour moi Pour nous c'est pas mal Stravaites, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Et cette vidéo ça fait des semaines que j'ai eu l'idée de la tourner Et que j'ai trop hâte de la faire avec vous J'habite à Sofia pour ceux qui savent pas La capitale de la Bulgarie Et en fait il y a un petit marché de Noël Un peu à l'allemande Où ils vendent que des spécialités de Noël allemande On va aller faire un petit tour avec Iliane et Georgie Au marché de Noël on va déguster toutes les bonnes choses Des churros, des hot dogs, des bretzels Enfin franchement la totale on va faire une full dégustation Je vous prends bien sûr avec moi Pour faire découvrir un petit peu ce marché de Noël allemand En Bulgarie, j'ai trop hâte Il est presque 17h donc on va y aller assez tôt Comme ça il y aura pas trop de monde N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos Que je vous prépare pour Noël Parce que franchement comme je vous disais la semaine dernière J'ai plein d'idées en stock Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit commentaire, un petit j'aime Ça m'aide beaucoup J'espère qu'on va passer un super moment ensemble Préparez-vous à saliver devant cette vidéo Du coup on est bien arrivé au marché de Noël Je vais vous faire quelques images Avant qu'on aille prendre un petit vin chaud Avec un bretzel C'est au parc City Garden Donc voilà franchement allez-y c'est trop mignon Avec un l'amant Du coup je veux un bretzel Petit crash test on a pris du vin chaud Il a quoi le vin chaud ? Il a une odeur... Je crois qu'il y a de la cannelle dans le vin chaud Malino 20€ soit des trucs bizarres Je crois que j'aime pas le vin chaud J'adore il est trop bon Moi de base je prends pas mais il est trop cool T'aimes pas ? C'est vrai t'aimes pas ? Je déteste Je crois que tout le monde fait semblant d'aimer ça C'est pas possible C'est pas possible Toi tu aimes pour de vrai ? Surtout que ça réchauffe en fait ça fait du bien Merci On a pris des bretzel Ca c'est vraiment le truc allemand de base Il sonne cool Ohlala Regardez-moi ce bretzel Il est trouvé Je crois que... Je peux goûter ? Tiens Quoi ça ? C'est le... C'était le cunion Il est top Si je préfère lui Ca c'est pareil ça fait mille ans que j'avais pas mangé ça Et ça du coup ça nous a coûté deux lèvres les deux ? Non un seul Un seul c'est deux lèvres Je vais essayer de goûter le vin chaud mélangé avec le bretzel pour voir Vraiment... Moi j'adore Vraiment c'est dégueulasse Moi j'ai préparé des trucs Vous êtes pas prêts ? Le cuisson il est pas prêt Mais bon je n'ai pas fit Regardez il y a écrit raclette C'est un sandwich en fait avec du fromage coulant de raclette dessus Oh la 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 Regardez comment le fromage il chauffe Oh la la c'est bon Oh la la Ils ont mis un saucisson sur le fromage C'est dingos Tu sais voir ? Alors le vin ? Premier vin vous inquiétez pas On boit pas nous ? Ok on passe aux frites avec un petit hot dog au chorizo Regardez moi ces grosses saucisses La 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 Ça a l'air trop bon Oh ça je vais le défoncer maintenant Ouais ça par contre Il ne faut plus qu'on se pose pour manger ça quand même Allez go Oh ! Oh ! Pas mal la technique On s'est posé dans un petit couème On s'est posé dans un petit couème pour déguster du coup les petites frites On a des petites frites Donc les frites elles ont l'air un peu basiques On a un hot dog mais genre avec une saucisse merguez à l'intérieur Mais genre la grosse saucisse paille Alors comment je vais manger ça ? Attention 3, 2, 1 Crash test Il n'y a que du pain là Ah les frites faut vite les manger Piconque c'est pas mal Mais moi j'avoue que je suis pas fan des saucisses Pas des frites Les frites pas ouf quand même Elles sont trop bonnes mais là Il fait moins de 3 c'est normal elles sont déjà froides Il y a une dame sur notre gauche par là bas Qui nous regarde en train de manger Elle est comme ça à droite en train de... Une minute de silence En vrai j'ai l'habitude des marchés de Noël en France C'est pas comme en France là c'est de la merde C'est de la grosse merde pour le moment Et puis même en terme de prix Genre c'est hyper cher Trop cher Pour ce que c'est Mais après c'est bon quand même tu vois Ça c'est la vraie assiette par contre Alors ça je crois que c'est de la choucroute un peu non ? C'est du chou Cornichon Je sais pas quoi c'est du chou Ah ça c'est du porc Avec de la sauce et des petites pommes de terre Et des piments Alors moi j'avoue que c'est pas vraiment le truc Alors Clémence elle va prendre le piment Comme ça J'ai mangé un cornichon Alors ça je suis sûre que je déteste C'est trop bon C'est du chou Attention c'est très très chaud De toute façon ça se voit là C'est important Tors de personne vraiment Aime le chou Moi Lui Vous êtes des monstres Attendez je goûte la viande pour voir avec cette sauce bizarre Elle est très très chaude aussi attention Si quelqu'un passe à côté de moi avec ses frites et lui en prendrait Mais ça c'est vraiment typique Bien allemand Alors qu'on est en Bulgarie On est en Bulgarie mais on est dans un marché de Noël allemand De toute façon un marché Tu vois où font les bâtiments de l'URSS Attends rien ça existe pas les marchés de Noël en Bulgarie Non Non bref Bah si mais Oui mais allemand C'est marchés normal quoi C'est exactement ça que je veux Ah non je veux que la pomme de terre MBR regardez l'arnaque franchement Expectation vs reality C'est une petite brochette avec une pomme de terre dessus Mais franchement rien de ouf quoi C'est que de l'huile Elle est bonne leur huile ? Bon eux ils sont pas bons là Franchement les churros ça va jamais nous décevoir C'est sûr et certain Franchement c'est la meilleure partie Il y a la machine derrière Ah les beaux churros J'ai trop hâte de les goûter Alors c'est pas du Nutella C'est pas du vrai chocolat Le verdict des churros Ils sont bons quand même Ils sont bons mais c'est le chocolat qui déçoit Ton avis ? C'est le churros Je crois qu'on a un peu abusé sur les churros J'ai mal au ventre J'en peux plus Ok je me sacrifie pour la population A manger le dernier churros Je crois que je vais vomir Ils sont quand même meilleurs les churros en France Est-ce que vous avez vu un père Noël qui parle bulgare ? Bravo mérimoy Bravo de tchitzabies Est-ce que c'est très grave ? Il commence à se merveille 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 Demande-lui ce que c'est ça On va voir Ah ouais d'accord Demande-lui de la poste l'aurait fait Ah d'accord Non mais regardez-moi ce truc C'est vraiment que du sucre ça C'est parti pour la chose la plus sucrée du monde je pense J'ai même pas compris de quoi c'était fait Là s'il te plait, réponds-y Non je mange le cornet Le cornet il est trop bon par contre Ah t'as pris le chamalon ? Excuse-moi c'est cornet éberni ou quoi ? C'est pas mal J'ai froid On se retrouve à la maison pour le bilan de ce marché de Noël Qui est quand même pas ouf par rapport au français Enfin bref, bisous Allez, bisous Ok on se retrouve à la maison du coup pour le bilan de cette petite vidéo Franchement déjà le bilan en une image J'ai soif, voilà Je suis desséchée de tout ce gras et de tout ce sucre Je vois flou Bilain de ce marché de Noël en Bulgarie Franchement c'est vrai quand on est habitué au marché de Noël en France La qualité n'est vraiment 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 pas la même Franchement le rapport qualité prix Là les sandwiches étaient super chers qu'on a eu en fait C'est pas un marché de Noël très qualitatif en gros C'est du pain, une saucisse Pas vraiment travaillé, les produits sont pas genre super bons Le moment que j'ai préféré c'était le bretzel C'était bien moelleux, bien chaud C'était de qualité Mais par contre le reste C'était bon Mais franchement ça vaut pas le prix On s'attendait vraiment à un truc de fou Bon après moi j'adore l'ambiance des marchés de Noël Donc c'était cool J'ai adoré filmer ce genre de vidéo On s'est vraiment trop amusés Bon il me faisait vraiment super froid J'ai les pieds congelés C'était sympa On a vraiment passé un bon moment Et je pense que c'est le principal J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo J'espère aussi que ça vous a donné envie d'aller faire un petit marché de Noël Franchement les marchés de Noël Noël c'est vraiment la base N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres vidéos de ce style un petit peu Où je goûte plein de choses qui vous plairaient Ou même des vidéos de Noël Des idées Mettez moi tout ça dans les commentaires N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A vous abonner également à mon compte Instagram J'y poste régulièrement tous les jours On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz